bonjour à tous mes amis une chose que je me suis toujours demandé aimez vous les bmw voulez vous en voir sur la chaîne une magnifique série 5 ici même l'année je ne l'ai pas c'est ça va être un modèle 80 de toute façon quelque chose comme ça elle est juste magnifique elle sort du lot celle là elle sort du lot des très belles jantes d'origine de l'époque avec les angeliveurs le contour le contour le contour alu dessus tu as un toit ouvrant magnifique toi ouvrant d'ailleurs puis ça c'est l'ancien temps je te montrerai le coffre après c'est dans les vieux films ils enferment des gens carrément dans le coffre parce que le coffre est complètement fermé en fait le seul moyen d'ouvrir c'est de baisser la banquette arrière mais quand tu es dans le coffre tu peux pas le faire donc je te présente l'intérieur ça sent le vécu et l'intérieur si tu te mets au vol on se bolide mon pote t'as l'impression que le compteur est tout neuf il est en relief et tous et pour ma part à moi je découvre je suis pas du tout bm parce que je suis Volkswagen de toute façon tu sais ça se déclare comme ça soit tbm mercedes ou vv quoi moi c'est plus vv mais là j'avoue que je suis agréablement surpris par la dernière vidéo que j'ai effectué sur une bm série une coupé ouais coupé c'est ça c'est pas celle c'est coupé moi tu la verras prochainement et bon la mécanique c'est très très bien passé quoi donc je t'en dis pas plus sinon je te spoil un peu c'est un peu pourri mais là là aujourd'hui c'est c'est tout à fait mon rayon parce que là l'électronique il y en a pas du tout et c'est ça que que je cherchais je sais pas si tu as pu remarquer ça mais le problème est ici donc le neyman le neyman il est en haut comme toi tu insères ta clé et hop tu tournes et là tu as le volant qui est débloqué les petits volants tout fin comme ça c'est très excitant franchement je peux prouver des crocs là mais il est excitant le volant ça c'est plus à mon avis c'est pas le klaxon mais je découvre un jeu le klaxon non peut-être à la lumière light c'est trop bien non c'est même pas light c'est l'icht mon avis c'est le starter ça je suis en train de dire des grosses conneries mais je connais pas à la fois je découvre à en même temps que vous je crois bien qu'il y a un chat qui est venu monter sur ma bagnole j'ai senti qu'est ce que tu fais là toi tu t'en vas c'est pas ta voiture c'est ma voiture tu t'en vas voilà donc voilà dès à présent on va récupérer notre clé baton est donc on y est je te fais un tour sur le capot le capot le capot tu le tu le lèves voilà c'est comme on dirait un kangoo tu les lèves voilà et les charnières doivent bien se mettre non ça bouge pas ça il n'y a pas de barre non il n'y a pas de part carrément tel est comme ça là oui parce qu'après tu après tu les recoulent après tu fais tomber le capot tu le je te montrerai comment on le ferme c'est assez mais bon question mécanique là on n'y est pas tout de suite on aura un carburateur à régler avec les vis platinés et tout je sais pas ça te parle moi ça me parle comme ça mais j'en ai jamais fait donc ça sera intéressant on va aller voir de l'autre côté c'est de l'autre côté quel est la force majeure du moteur on est sur un six cylindres les gars donc tu vois un fil de bougies deux fils de bouger trois fils quatre fils cinq fils et le sixième il est là voilà les sixièmes il est là un six cylindres c'était l'époque quand c'était la marque de fabrique de bm avec le visco coupler là le machin pour le ventilo elle est très très propre la bm franchement il ya une batterie je comprends pas qu'il y ait pas de jus au compteur parce que voici je comprends laisse tomber j'ai dit une connerie et donc toute façon la partie à nous du carburateur tu vois regarde tout est à peu près neuf mais les mecs n'ont pas réussi à régler ce qu'ils ont tout changé mais sans réglage ça marche pas donc ça sera sous ce gros filtre à air de malade de malade mental qui vient chercher l'air à l'avant enfin c'est monstrueux bon là on n'est pas sur le capot donc je on va le replier et en fin de compte quand tu le replierait comment ça se passe je suis le premier le premier surpris de ça donc tu tu le fais tomber comme ça voilà et maintenant tu vas être encore un jour là et en fait tu viens à l'avant tu vois là c'est tu viens à l'avant et tu viens le pousser voilà boum là il est fermé donc c'est c'est excellent franchement j'adore là j'ai ça c'est vintage c'est là c'est le mot c'est le mot sur sa vintage bon en ce qui concerne les problèmes du véhicule viens voir ce que j'ai ici j'ai un contacteur de neyman ce n'est pas un neyman là tu rentres pas la clé comme ça ça c'est derrière le neyman et si le neyman est cohérent avec la clé il permet de tourner ça et de foutre le contact et démarrer le véhicule donc on a de la chance c'est bm group c'est la pièce originale donc ça veut dire que les codes couleurs vont correspondre au faisceau du véhicule t'as compris un petit peu ou pas j'en ai jamais fait donc ça va être totale découverte donc je pense que je vais aller jeter un oeil un petit peu sans vous pour voir un petit peu de quoi ça parle parce que si je dois faire une vidéo à rallonge de de 50 km ça sert à rien en dessous en dessous voilà ce qu'on a donc tu vois regarder la petite masse là il doit avoir une deuxième pour ouais je sais pas comment ça va se présenter peut-être enlever ça non ça ça s'enlève pas visiblement là j'ai des bouts qui sont cassés les codes couleurs a l'air de correspondre par contre et ça se trouve tu t'en fait toucher 3 4 là tu peux démarrer la veille le véhicule un vrai voleur il arriverait mais là on n'est pas dans le on n'est pas dans le vol et donc là en dessous regarde j'ai une vis piégé comme chez vv excuse moi je me refaire toujours à vv parce que c'est moins ma référence mais ce cache là ne s'enlève pas ça va être moins marrant que prévu en fait comment donc là j'ai une vis pour enlever le bon en fait il faut que je trouve l'ancien contacteur des gens pour commencer il doit être derrière le neyman mais derrière le neyman il n'y a pas l'air d'avoir mais si que je suis con rien de moi ça tu vois ces fils là maintenant c'est pas possible si ces fils là ne va s'ils vont forcément là mais j'allais dire c'est tout ça a changé sinon à remonter tout ça là bas ça ça s'enlève comme on a des vis à bois donc on va enlever ça déjà pour voir ça c'est un truc rajouté je pense je suis pas expert mais je crois que ça s'est rajouté ouais c'est particulier non là c'est particulier on a du jeu pas du tout on a une batterie à plat parce que j'entends un contacteur qui fait clic clic mais mais c'est tout quoi donc mais certainement la batterie à plat évidemment il n'y a pas de tuto pour changer cette contacteur de neyman parce que c'est moi qui vais le faire ah ah ouais mon blague à part je vais photographier tout ça parce que là je suis dans l'inconnu absolu donc je photographie tout avant commencé et on je procède au dépouillage j'espère faut pas enlever le volant et tout mais théoriquement non ce que le neyman est vraiment sur le côté toi là il vient de se rebloquer ouais bon je décortique la chose et je vous reprends pour vous dire ce qu'il en est qu'elle a dit c'est total découverte on est en classe verte d'apprentissage tous ensemble alors par déduction on en est ici donc là j'ai ramené mon bidulier là excuse moi j'ai les un numéro c'est un mille non c'est un 355 616 2 et là regarde on va faire comme ça voilà c'est exactement même référence donc j'en déduis que toutes les tous les trucs cassés là eh ben c'est ça qui nous manque je sais pas si la voiture a essayé d'être volé ou pas je pense pas parce que le neyman est intact et ça ça se met derrière le neyman donc je te l'ai pas dit mais tu te doutes bien que j'ai pas de contact j'ai rien du tout hein du coup j'ai pas essayé mais enfin j'ai pas essayé je te l'ai pas montré mais je peux pas démarrer le véhicule actuellement et donc si tu vois la longueur du câble la longueur du câble repart derrière donc de toute façon je vais désinguer tout le bas donc en celle je désigne tout le bas avant de m'occuper de là haut et si c'est quand je vais désinguer le bas je vais pouvoir enlever ça moi ça qui m'embête quoi le volant je sais pas s'il faut l'enlever j'espère pas parce que je vois pas comment l'enlever c'est pas du renault peut-être derrière enfin c'est je sais pas une petite vis mais c'est pour les boutons donc je désingue le bas là c'est des vis à bois un peu partout ça j'ai de la chance que ça c'est ça va pas être d'origine bm c'est ce que je te disais et après on voit donc déjà je ici le fil gris je sais où il va le fil gris se connecte là déjà j'y vais à tâton je connais pas et j'ai le fil celui là qui va ici tu le vois là ici le marron et le gris donc j'en ai déjà deux j'en ai déjà deux hauchés où ils vont donc en celle on continue le le démontage de ça alors ici j'ai enlevé les le cache les deux boutons qui étaient à travers la paroi je les ai débranché et rebranché donc ça c'est pas moi qui ai foutu le bordel ici on va déconnecter déconnecter le gris donc le marron déjà ici bon le marron on est d'accord enfin c'est un marron et jaune c'est celui qui vient sur la cosse du volant là où je sais pas pourquoi et le gris ici quand je vais essayer de déconnecter mais j'aurai besoin de mes deux mains comme ça là voilà donc là je garde le mâle et la femelle est venue avec moi on va regarder sur l'autre raccord c'est pareil j'ai la femelle sur mon nouveau raccord donc ça c'est bon maintenant le fil regarde il fait une enroulade il fait une enroulade ici voilà il fait un salto il a un petit collier ici et il vient se raccorder donc là j'ai le moins est ce que j'ai un moins sur l'autre oui j'ai un gros moins donc je l'ai le gros moins et après j'ai plein de fils qui vont dans une fiche donc il va falloir refaire la fiche et le petit jaune le petit jaune normalement il est plus long que les autres et bien là il est pareil que les autres donc ça c'est bizarre et chercher une pince coupante on coupe ici c'est bien la chaîne elle se barre dans les swaps elle se barre dans les neyman voilà donc il faudra il faudra raccrocher les deux avec ici je déconnais tu vois bien ici voilà ici j'ai un gros moins donc comment ils s'enlèvent lui on en foutu la tue voilà non mais c'est pas venu du bon côté si c'est comme ça là du coup de la voiture c'est le la femelle qui est parti donc là effectivement j'ai un mal donc là c'est bon et maintenant cette fiche là elle sort toute seule il ya même pas de hockey voilà donc là vient voir on va les comparer nos deux bits du lire sur l'établi sorti les deux donc là d'un côté ça c'est marrant mais j'ai vraiment l'impression que l'ancien les fils sont beaucoup plus gros donc ça c'est ce côté là je vais vérifier la longueur et tout je vérifie la longueur à temps comme ça va direct la longueur on est bon tu vois je sais pas si tu vois bien mais on est en équipe qui font donc ça on est bien maintenant ce qui va être ennuyant c'est la fiche là je sais pas si c'est comme du vv que je peux lui dé enlever parce que j'ai besoin de récupérer le bout de plastique pour le reconnecter et le reconnecter c'est pareil tu fais une belle photo tout de suite pour savoir où vont vont et j'ai quand même fils à raccorder j'en ai rouge vert violet le marron et le jaune et le noir qui est tout seul mais maintenant il faut je récupère ce bidule à donc je prends des photos tout de suite je te dis je me répète mais je suis en découverte là donc je voudrais pas faire de mer à la fin faut qu'elle démarre la bagnole ah 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 là la 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 jamais tu demandes voilà et là comme ça en fait tu vois tu en as deux qui sont séparés je sais pas si tu les voilà tu vois le jour là voilà donc voilà on n'est pas mal du tout voilà les photos sont prises je vais regarder l'embout mais théoriquement les embouts c'est les mêmes il ya juste à les faire sortir de l'heure de leur machin donc si je tire dessus forcément ça vient pas il ya des retours tu sais les retours et les retours il faut que je vois ici comment c'est foutu il est où le retour pour je puisse l'on dit à rien ok rien un peu ça c'est un peu le système vv regarde si tu prends on va prendre la violette violette ça se voit bien tu as une petite dent de retour là je sais pas si tu la vois bien là juste là là c'est ça qu'il va falloir appuyer pour la faire comme vv finalement mais sauf que vv tu prends une petite pince et puis c'est des deux côtés donc là il va falloir un tournevis tout petit tout petit pour aller enfoncer enfoncer la petite pâte donc tu vois tu as les tels et les trous pour écarter en fait quatre contre jours je le sais là tu vois pas trop quelque chose mais je vois les trucs donc il ya juste à cibler là où on est occupé en haut à droite on est occupé en bas à droite on n'est pas occupé là il ya personne là il ya quelqu'un là il ya quelqu'un là quelqu'un et au milieu là il ya personne allez c'est parti petit tournevis plat et je procède tu verras peut-être mais de ce sens là je vais te montrer comment on en enlève un j'ai pris un petit tournevis plat et théoriquement ce serait donc le violet on va prendre le violet le violet c'est celui-là alors t'enfonce ton tournevis plat ici pour rentrer la petite pâte et avec l'autre main tu viens de tirer non ça marche pas comme ça mon tournevis il doit être trop gros ou alors je suis pas dans le bon sens si je suis dans le bon sens je suis dans le bon sens mais trop gros je ramène la lampe et je regarde avec quel outil je vais pouvoir désinguer ça parce que j'ai pas l'outil spécifique bm tu t'en doutes bien c'est toujours comme ça quand je filme pas je n'arrive pas et quand je filme tu m'as compris mais là en fait j'ai pris un tournevis mais plus petit que ça t'as pas donc avant j'avais pris ça avant j'avais pris un gros comme ça et là j'ai pris un comme ça faut vraiment sinon je deuxième coup j'ai laissé les clés les clés à laine donc regarde du coup la petite pâte je l'ai carrément replié sur elle même et ma ma mon violet est sorti tout seul donc là je le remets là en attendant parce que là il n'y a pas beaucoup de fils tu vois il y a encore mais je pourrais m'y perdre moi abouti comme je suis je pourrais m'y perdre donc il ya le sens il ya tout doit respecter donc je vois je recommande je remonte le violet directement sa place je sais pas de l'autre bon en gros tu as compris le truc et comme les autres pattes du nouveau faisceau sont déjà écartés le nouveau faisceau j'aurais juste à claque 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 je change la fiche là maintenant je pourrai te montrer donc le violet on a dit que c'était là donc je le laisse là quand même mais tiens je vais en faire un difficile le le comment dire le jaune là il est tout petit donc regarde tu enfonces ton tournevis là voilà je sais pas si je suis assez et là tu viens tirer non je suis pas assez je t'ai dit quand je filme j'y arrive pas là je suis rentré un peu plus voilà voilà j'ai sorti le jaune non voilà t'as compris donc je vais m'y perdre donc je te dis je vais je vais faire au fur et à mesure que me connaissant je vois mais en gros bimimim c'est très très simple en fait ça va tout seul mais j'appréhende l'autre partie parce que l'autre partie on va toujours pas détecter ça où ça allait bon foussard comme je suis j'ai été obligé de me faire un schéma quand même donc pour le schéma c'est que pour moi mais elles sont toutes retirées de leurs emplacements et là je m'apprêtais à remettre le nouveau mais tu vois sans lévrier le violet il passe au dessus tout ça donc je te mets là et on le fait ensemble on la prend donc sur le nouveau contacteur il faut bien s'assurer que toutes les les petites broches on n'a pas trop levé là ça a l'air d'aller un peu partout tac 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 et par contre le jaune tu as vu il est six fois trop grand j'ai pas compris pourquoi et si tu veux des deux côtés on aurait pu se dire ben non 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 c'est pas des deux côtés c'est que regarde là il sort beaucoup plus que les autres donc en fait il faut que je le retire côté contacteur tu vois je le retire pour qu'il arrive à la même longueur que les autres c'est parti je te montre un petit peu ça donc là si je le tire va t-il venir oui il vient tout seul il vient tout seul bim donc je le mets comme les autres et donc au niveau du contacteur c'est là qui dégueule à mort donc je reprends mon machin et donc là on va on va mettre comme c'était donc le noir à temps comment ils viennent le vert en dessous le rouge par rapport à son après ils peuvent bouger dedans donc c'est pas bien bien grave je vais enlever le rouge des deux rouges la petite patte elle demande à lesquels côtés ma vers le haut forcément ouais le rouge la patte vers l'eau donc faut le tourner je vais devoir briller les fils ou quoi ils sont pas dans leur position ni si je les mets comme ça ils sont peut-être mieux tac tac le noir et je voudrais faire un truc parfait mais c'est pas possible en fait il faut bien commencer par un on va commencer par le violet mais tu vois les pattes elles demandent aller de l'autre côté les pattes comme ça peut-être donc c'est parti allez le rouge ce sera le dernier mais là il me faut le violet le violet je vais enquiller ici voilà tu as entendu le clic le marron c'est là avec la patte donc vers le haut c'est bien ce qu'on a dit oui clic t'entends les clics le vert celui là le vert il faut le passer en dessous de toute façon maintenant je peux enlever le on sait que le rouge c'est à droite et le vert c'est à gauche donc le vert avec sa petite patte vers le haut tu vois je suis obligé de la tourner c'est ça qui m'ennuie mais j'ai pas le choix elle demande aller vers le haut donc le vert c'est sous le violet c'est ici écoute il n'a pas fait un beau clic et le rouge tout en bas ici avec sa patte vers le haut écoute là voilà là il a bien cliqué on se retrouve avec nos notre position initiale et la masse à côté donc là la fiche est réglée on va pouvoir revenir sur notre notre véhicule spatio-temporel mais toi ça fait violet marron violet haut marron jaune haut à droite il ya r à droite il ya r et en dessous vers bas milieu r ya rien et rouge tout à droite bas rouge voilà donc là on est bon je tire sur les fils mais ils ont clippé donc ils sont tous sont tous lesquels et voilà ils sont tous nickel j'aurais dû resserrer les broches peut-être je l'ai pas fait mais bon d'une pièce d'origine bm théoriquement il ya rien à retoucher donc là on a notre fiche qu'on va pouvoir rebrancher avec notre masse mâle à côté pour la partie sous le tableau de bord donc je vais reprendre comme j'ai coupé un un colson pour accrocher mes gaines et on sera comme à l'origine donc voilà à l'empattement des trucs tu vois bien que tu en as deux en haut écarté et deux en bas coller donc ça correspond bien à notre bidulier c'est à dire que tu en as deux en haut séparés donc c'est le rouge et le vert et en bas tu as le ténat de coller voilà la fiche est bien comme ça comme ça et j'ai le mal le mal la masse excuse moi le marron qui vient ici et quand je disais le mal en fait c'est à l'intérieur en fait c'est la broche mâle c'est le zizi et là c'est pas le zizi c'est autre chose donc je rebranche un et après on va venir s'intéresser aux contacteurs mais le contacteur tu vois la partie mécanique je n'ai pas tiens regarde ça deviendrait pas là oh putain quand je suis bon regarde voilà c'est en biais de ça il ya mon doigt il est là et c'est en biais de ça donc faut que j'enlève le haut du volant quoi faut que j'enlève le haut du volant mais c'est là d'être une pièce bien dur ouais regarde c'est pas ces boulons là pour enlever le haut du volant parce que tu vois le contacteur il vient là visiblement alors le trou qu'il a le trou qu'il a ça doit être mon contacteur je vois des fois je sens des voilà donc faut impérativement enlever cette partie haute de volant mais comme j'ai le neyman les volants qui est dessus c'est pas du plastique ça carrément c'est c'est du métal c'est pas de la renault ça c'est du métal ok bon bah je pars en découverte encore de ce bidule là j'espère vraiment qu'il faut pas enlever le volant ça va je me répète mais ça ça c'est un bourbier c'est le volant enlevé bon ici pour y aller en dans l'ordre j'ai branché le le contacteur comme ça en direct parce que j'ai commencé à me renseigner enfin me renseigner à examiner la chose vraiment faudrait faire descendre la colonne parce que le neyman là il est là il est soudé à cette partie là en fait donc je crois qu'il faut enlever ces deux boulons là 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 et là pour faire descendre la colonne et voir ce qu'on peut faire mais là ce que je voulais faire c'est que faire tourner ça au tournevis là j'ai essayé il tourne bien parce que ça c'est juste le contacteur il n'a pas besoin de des trucs et comme la partie neyman enfin je veux dire sur ce bidule là t'as pas de bac de lecture ou que ça c'est trop vieux donc ça veut dire que même si la clé n'est pas dedans ça devrait démarrer la batterie étant complètement à zéro je ramène ma golf on a branché la batterie et on tente à démarrage donc si le véhicule ne démarre pas c'est pas très très grave parce que je te dis qu'il ya aussi des problèmes sur le carburateur il est mal réglé donc c'est juste qui tient pas le ralenti mais si j'entends le démarreur s'enclencher c'est déjà que donc c'est bon et on pourra attaquer derrière je ramène ce qu'il faut voilà j'ai branché la golf 4 donc là déjà on a du jus regarde on a du jus ça ça réfléchit bien on vérifie bien qu'il n'y a pas de vitesse c'est que le frein main est à fond voilà pas de vitesse et maintenant si tu veux je vais te mettre là et on va essayer de démarrer la voiture le régime moteur de la golf vient de se calmer et là théoriquement j'ai tout bien branché on va pouvoir prétendre au démarrage donc le premier coup théoriquement ça fout le contact de la bagnole là bizarrement je vois rien qui s'allume au tableau de bord j'ai tourné un coup y'a rien qui s'allume sont pas allumés les rayons batterie et tout là non il ya juste ça que c'est allumé bon on va est-ce qu'au bout de la chose on va essayer de démarrer comme ça ah excuse moi regarde là ça a bien mis le contact j'avais pas été à fond de la chose donc là j'ai le contact et maintenant on tente de démarrer ouais elle y va tu vois tu as entendu ou pas je réessaye enfin je coupe tout là j'ai remis le contact en plus il ya du gazo à la fond ouais bingo les amis ah bah ainsi le contour y marche on a démarré la mécanique les gars on excellent on excellent nous ou loulou regarde moi ce ventilo c'est excellent ça c'est excellent je vire la golf et en on se remet on se remet à notre notre supercherie putain on devient bon comme voleurs nous on devient bon regarde moi c'est tout au temps j'aurais pas dû accélérer parce que maintenant le starter n'est plus en nickel je vire ma golf 4 et on se reprend bon elle tourne pas fort notre bm 1 donc là on va retirer les câbles et câblons voilà et ouais par contre elle tourne pas gg là à tourner mieux avant que j'accélère parce que tard laisse moi que c'est les rangs dans les couloirs un risque de caler la risque de caler elle aime pas là elle doit rester comme ça après ça je sais pas si c'est un starter ou pas donc je vais pas toucher un tout je connais pas trop oh 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 elle va caler non j'ai rien qu'elle calme pas qu'on la coupe nous mêmes ok donc on va la couper nous mêmes maintenant on va refaire ce qu'on avait fait au contacteur et là donc du coup je prends le contacteur et je coupe à gauche tac et le véhicule se coupe direct et là j'enlève le contact ok là tout est bien coupé la voiture la voiture n'a même plus le contact donc ça c'est parfait je suis très 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 content tu vois pourquoi je travaille pas dans un garage parce que moi c'est de la passion j'adore ça ça m'excite quand ça marche sadique de la mécanique bon ça c'est bien les gars ça a démarré je suis très très content maintenant il n'y a plus qu'à mettre le contacteur derrière son petit neyman pour bien faire les choses donc je vais essayer de démonter la colonne je vais redébrancher ici directement et voilà mais tu vois ça marche ça marche je suis content je suis content je suis très 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 content allez on poursuit bon à contrario là en fait je pensais pouvoir descendre la colonne avec ses deux boulons là j'ai enlevé au final la colonne ne descend pas elle est encore bien solidaire à ça et ça en fait c'est c'est la coque qui protège le le neyman et tout et tu vois c'est une seule partie c'est du souder quoi donc là ce que je vais remarquer j'ai enlevé le cache là du neyman et je vois rien de je vois rien de qui m'avance mais si tu veux en dessous en dessous j'ai une vis qui se démonte pas à droite qui tient invisiblement la patte et à gauche j'ai une vis qui est un petit peu cruciforme mais bien déglinguer et ça je m'en fais pas s'il faut trois coups de burin et je la fais sauter et avec la clé théoriquement qui déverrouillerait le neyman de la colonne le neyman sortirait par là le contacteur au cul c'est mon hypothèse et après j'aurai juste à faire passer les fils donc derrière connecter à ça et ren foutre le neyman ici je suis sûr de rien les gars tu prends une vosswagand c'est pas du tout comme ça mais là ça me paraît cohérent comme ça parce que il n'y a rien d'autre en dessous et le le nom et ça doit pas être un monde a changé un neyman sur une voiture pareil théoriquement bon messieurs ici ouvrez l'oeil j'ai regardé mon neyman enfin mon contacteur et je me suis aperçu que j'avais un empattement et là un guide tu vois il y a un petit éton finalement tant que je le retrouve parce qu'il est vraiment tout petit c'est c'est pas qu'il faut connaître parce que je connais rien et puis du coup j'y suis arrivé donc tu vois regarde bien ça ça c'est le je vais te le mettre dans ma main voilà c'est un machin avec un filetage c'est vraiment tout petit chez tout petit ça se mettra pas bien le focus forcément avec si tu veux je sais pas si on va voir encore le rouge on voit encore le léger rouge en plat tu vois et le léger rouge en plat si tu veux il vient il venait là regarde voilà donc j'ai dévissé ça et là en fait regarde je fous mon doigt dedans et le truc tombe le truc est en train de tomber voilà c'est exactement là où je voulais en venir donc il est tombé il est là on aurait tout fait de la merde les gars donc déjà mes deux vis de colonne faudra que je les rattache et là on retrouve ça donc ça c'est ça ressemble à notre pièce et il ya ça qui est tombé aussi tout à l'heure et ça si tu veux c'est là où tous les brochages étaient faits donc en fait on va aller repasser notre gain enfin notre machin derrière comme ça on loose des il ya même pas besoin de démonter quoi que ce soit parce que là je vais à m'attaquer aux choses sérieuses regarde j'en ai pas foutu un seul coup mais là j'avais prévu marteau burin pour faire sauter les vis les vis de la que je t'ai montré en dessous donc pour attaquer le neyman donc j'ai bien fait de pas y toucher tout se fait au cul théoriquement avec notre empreinte là et notre pâte et un petit téton là de guide on le met derrière et on va pouvoir démarrer à la clé proprement donc j'aurais juste les vis là à me recoltiner parce que je les ai dévissé pour rien mais ça c'est pas très grave c'est excellent franchement bmw va je suis en train de me de me comment dire j'étais pas fâché avec eux mais je suis en train de me réconcilier quand même avec eux et en fin de compte c'est de la mécanique comme Volkswagen en fait c'est aussi bien conçu quoi franchement pour le coup j'adore donc je refous ça et donc bon par contre ça c'est pas un pas de vis j'ai essayé de le visser dedans c'est juste la petite la petite queue là donc ça si tu perds cette queue là mon pote c'est la petite queue qui va rentrer pour bloquer mais c'est pas un truc très très solide ça doit rentrer comme comme du beurre du beurre du beurre bon j'installe ça et on démarre à la queue tu me diras on peut le faire ensemble donc là je vais juste regarder que les empattements soient les mêmes donc là quand je le mets comme ça rien voilà c'est les mêmes et la position des contacteurs sont au même endroit donc c'est parfait 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 je le re glisse dans son dans son logement et on fait la tentative de démarrage et en fin de compte la panne de ce véhicule c'est pas que ça a été forcé je te dis parce que là pour aller chercher c'est ça les mecs non c'est que les fils se sont dessoudés là voilà donc là là c'est des soudures ils ont l'air bien costaud de toute façon elle fonctionne donc c'est l'essentiel je le replace en faisant le tu sais le petit tourbillon qu'on avait fait là pour attacher les câbles parce qu'il passait il passait là au dessus ici là et je refixe la crémaillère et je te reprends un moment où j'ai assez de mou pour le replacer et tout parce que voilà je vais pas m'amuser à le placer 5 56 fois vu la taille de la de la vis c'est pas du très très costaud bon c'est pas aussi facile que prévu en fait les amis parce que tu vois ici le neyman y rentre pile poil mais quand je le mets comme ça là si tu veux sur l'autre ici là la soudure et là la souplesse des fils ne permet pas ce mouvement là donc en fait je pense que c'est pour ça que bm n'ont pas fourni la prise parce qu'en fin de compte je pense très honnêtement je pense maintenant on réfléchissant à la chose c'est que tu objets d'enlever le le neyman pour passer ta liasse de fils jusqu'en bas après tu mets ton tu connectes tu mets ta fiche en bas et tout comme on avait fait donc la fiche faudra que je la relève forcément et après tu viens réinstaller ton neyman dessus parce que cette partie là n'est pas du tout c'est de la ferraille donc c'est pas du tout souple et ça permet pas le mouvement c'est trop c'est trop coudé donc là j'étais en train d'essayer de fracasser la vis ici là celle de gauche et normalement c'est la petite vis qui est juste en dessous le neyman et qui tient le neyman qui l'empêche de remonter vers moi or mon bureau il est en train de la découper la vis plutôt que de la desserrer donc voilà j'y travaille c'est le boulot je suis persuadé que c'est comme ça je pense dans la logique absolue ce serait comme ça boum après une heure peut-être un peu moins d'une heure j'ai galéré si tu veux j'essaie d'enlever les vis les vis là tu vois là que j'ai marbré donc j'en enlevé une la toi et il manque la deuxième et l'autre côté c'est pareil tu en as deux autres aussi peu importe de côté j'ai pas réussi j'ai vrillé les fils j'ai pas le choix j'ai pris une pince et j'ai un peu courbé et ça a fini par passer donc j'espère que que ça remarchera bien comme il faut parce que c'est vrai que c'est pas la vraie technique bm ça doit être comme je t'ai dit normalement je pense bon quoi qu'il en soit ici je vais venir re bloquer le neyman avec ça voilà ça je vais te montrer ce que j'ai enlevé sera plus simple donc ça tu vois c'est les vis sans tête que j'ai dû frapper pour donc c'est une des quatre et les trois autres j'arrivais pas pour ça que je me suis dit allez je vais essayer de vriller les fils parce que là sinon je vais passer la nuit donc ça c'est bon je vais remettre et après et celle là si tu veux c'est celle qui bloque le neyman regarde tu as une pâte qui rentre c'est la petite vis là que j'essaie de fracasse et que ça marchait pas et c'est celle de l'autre donc je remets ça en place mais sauf que le filetage de ça en fait quand je l'ai enlevé j'ai plein de limailles qui sont tombées comme ça donc je vais mettre un coup de nettoyant frein parce que là elle est pas aussi fluide que ça ne le devrait être je resserre ça et après je rebranche tout et on essaye le démarrage de la voiture avec la clé d'origine bmw bm capici 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 putain c'était une si j'aurai vriller les fils dès le départ j'en serais pas là quoi mais bon d'enlever cette petite patte j'ai gagné allez peut-être 2000 2 mm excuse moi d'avancement du neyman pour pouvoir faire passer ma petite bague de merde j'ai remis la petite vis rouge et voilà je l'ai remis elle est en place donc voilà allez je perds plus de temps je remonte tout ça à la colonne remonte tout et on essaie de démarrer ensemble les amis bon petit récup il est récup il atif voilà tu as compris donc là tu vois des milliers collier bleu alors ça fait bmw ça fait d'origine toi notre fiche est bien branché du neyman avec sa son moins tu vois donc il passe là il remonte ici notre câblon et il va se connecter là sur sur notre neyman le fil là c'est la bague du volant et là c'est le je crois que c'est un moins parce que les moins sont toujours tout seul donc je vais lui mettre un petit côté aussi pour le raccrocher si j'enlève la clé regarde j'enlève la clé je tourne le volant voilà il est bloqué le neyman je peux rien faire là je les tourner et là le volant tourne bien voilà donc le neyman mécaniquement ça marche là je vais aller rebrancher une voiture parce que j'ai plus de batterie en fait c'est maintenant quand je mets le neyman le contact j'ai que la regarde la jauge la jauge qui se redresse mais c'est tout j'arrive pas à voir les voyants j'ai jeté un oeil à la batterie la batterie est pire qu'à plat donc on essaye ça et maintenant on essaie de démarrer à la clé d'origine alors c'est rare de voir ça mais c'est le clio donc du renault qui va qui va décidément nous nous démarrer le schmilblick donc on fait le test de warning ok les warning ça marche pas donc déjà c'est mal connecté désolé mais qu'un coletier la caméra ne s'est pas lancé donc j'étais en train de bavarder comme un comme un couillon mais sache que bon tout marche donc je vais te le refaire quand même pas acquis de conscience donc tu vois je coupe là tu vois la main ici un tas d'avard là je coupe tac bim et maintenant je remets le contact le contact avec le gasoil qui est énervé et maintenant je démarre et derrière au quart de tour par contre voilà elle cale parce qu'en fait le ralenti elle ne tient pas le ralenti donc aux fortes accélérations même ou petites accélérations elle se met à faire ça donc la regarde à pas démarrer ouais le moteur il fait tellement pas de bruit qu'en fait tu sais pas si il est démarré ou pas donc là je le tiens moi mais dès que je relâche je vais essayer de le relâcher tout doucement pour que ça tienne regarde le contour ouais beaucoup trop basse et là 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 ouais je te refais un dernier coup bon je vais essayer d'enclencher la pédale de gaz en même temps je vais noyer ou c'est comment là bon maintenant il s'agit de la mécanique donc là on va peut-être lui mettre un coup de ça ça me fait c'est qu'elle est mort plus long bon voilà donc là je peux pas la remettre en route à les capricieuses délicieuse c'est ma précieuse mais en tout cas le neyman ça marche super bien voilà donc j'ai remis j'ai remis tout en place il n'y a plus de il n'y a plus de trucs ça je me demande c'est pas le starter light donc là j'ai ouvert le starter théoriquement avec moi là ça démarre bon elle démarre plus je sais pas pourquoi donc je vais retoucher à ça parce que je sais pas ce que c'est et maintenant on va s'occuper de de son problème de carburation voilà voilà